36 000 salles de classe dans le primaire sont à réaliser par le gouvernement ivoirien. Avant sa future réalisation, déjà l'année dernière, grâce au programme présidentiel d'urgence PPU, 8 000 salles de classe ont été réhabilitées dans le primaire, dont une centaine dans la région de Lodibois. La révélation a été faite par le coordonnateur national des COGES, Kouadio Kwame Bernard, au cours de sa communication. C'était à l'occasion du séminaire de renforcement des capacités initié par la Direction régionale de l'éducation nationale de Divo, à l'intention des acteurs intervenant directement à l'animation du système éducatif de la région de Lodibois. Selon l'orateur, le rapport de l'État sur l'éducation nationale montre qu'en matière de réalisation d'édifices scolaires, les communautés ont été beaucoup plus actives durant les 20 dernières années. Les réalisations actuelles et futures des infrastructures scolaires traduisent donc la volonté de l'État de reprendre sa place à l'école. 40 000 logements sont à réhabiliter ou reconstruire. Nous sommes en projet important avec le ministère des Oeufs-Fourêts, qui veut qu'avec le COGES, on ait un établissement de 5 hectares de forêt. Ensuite, dans le cadre de la tasse force, un programme-programme où les communautés sont impliquées dans la réalisation des salles de classe. Nous avons obtenu 1 500 classes, dont 1 000 salles de classe à construire et 500 à réhabiliter sur ce projet. Le coordonnateur national des COGES a aussi déploré les difficultés des COGES relatives au manque de subventions. Sur 8 000 bureaux COGES, seulement 3 100 sont subventionnés dans le primaire. Sous-titrage Société Radio-Canada